Abou Bakar et les véhicules des ex-députés, le CNRD doit revoir leur cas ou bien, c'est pas mon problème, bien c'est pour l'autoroute, l'insan qui s'exprime. Joume Diakite, bonjour Titi, dans quel pays suis-je où vous avez laissé le nom du 28 septembre 1958 contre la France, s'il vous plaît ne fermez pas cette émission sans faire cas, ne faites pas disparaître cette date. Mais justement on parlera forcément des deux pans de cette date. Lamin Filo qui intervient et qui avait disparu des radars, cher ami Lamin Filo Kaba, 28 septembre 1958, 28 septembre 2021, 63 ans jour pour jour, le peuple souverain de Guinée a voté non au projet de référendum proposé par la métropole, 63 ans de dignité, 63 ans de souveraineté, 63 ans de fierté nationale, s'exprime ainsi. Et Lamin Filo Kaba, champion donc du RPG Arc-en-Ciel, Lamin Filo qui nous envoie ce message. On y va avec d'autres réactions, Youssef, Youssef Kaba du PDN, en plus de la mise en place, de la mise plutôt, de la mise à l'écart des membres des institutions dissoutes pendant la transition, la charte pouvait aller plus loin en mentionnant leur non-candidature aux prochaines élections. Oh là là, Youssef, c'est très sévère. Par ailleurs, le colonel aura du mal à s'en sortir s'il doit se recueillir sous les tombes de toutes les victimes des précédents pouvoirs. C'est ce que pense Youssef Kaba. Yimberin, bonjour Abouakar, j'ai noté une charte parfaite pour une transition inclusive et apaisée. Par ailleurs, la jeunesse de l'Axe remercie le colonel président pour l'hommage envers nos martyrs de Bambéto, victimes de Alpha Kondé. Abouakar Bigop qui intervient également. Bonjour à toute l'équipe de Mirador, l'histoire est têtue. Souvenez-vous que c'est dans votre studio et dans cette même émission que le président du PADES, Dr Ousmane Kaba, avait déshabillé à l'époque ce mensonge d'état d'une décennie subvention du carburant. Il a même conseillé le président d'alors de reporter la décision d'augmenter le prix du carburant. Pour terminer, concernant la charte de la transition, il faut juste remarquer qu'elle est au standard, à l'image de toutes les chartes de la sous-région. Le plus important, à mon avis, c'est la durée de cette transition. Très bonne journée à vous également, chers amis, depuis Carifan-Mauréa. D'autres réactions, deux dernières avant de continuer. Bournumbo Diakariaou, bonjour Mirador. La visite du colonel au cimetière de Bambéto est un acte à saluer et j'encourage Doumbouya à aller plus loin en poursuivant les auteurs de ces crimes ignominieux devant la justice. C'est Diakariaou qui nous envoie ce message. Le tout dernier, bonjour Abouakar. Ibram Khalilou qui nous écrit. Je vous jure que Mohamed Kaba est un homme. Si Alpha est un gâchis, alors vous en êtes Abouakar. Car vous avez vu ici, on vous a vu ici derrière Donkass. Bien, je respecte votre opinion. Merci à vous. Comment il s'appelle déjà ? Khalilou. Ibrahim Khalil. Félicitations à vous. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques, sous les tropiques, en Guinée. Aboubakar Diallo. La Libé, on poursuit le débat sur la charte avant le temps pour notre réalisateur de préparer Dr Fayam Elimounou. Je m'attends d'abord sur le préambule de cette charte qui nous dit en son point 3, donc le point 3 de ce préambule, considérant les conclusions des concertations nationales du 14 au 23 septembre. Je ne sais pas de quelles conclusions il s'agit, parce que pour moi, il n'y a pas un recueil des conclusions ici, donc de ces concertations nationales, qui auraient pu nous servir dans un document qui rapporte ces grandes conclusions. Bien. La deuxième observation, c'est cette mesure qui voudrait que les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes ne soient pas membres du CNE. À la date du 5 septembre. Et un auditeur a posé la question, ça veut dire que ceux qui ont été députés, donc qui ont siégé à l'Assemblée nationale, ne sont pas éligibles. Non mais ça s'est terminé pour eux. Au CNT. C'est plus terminé. Au CNT. Bien. Donc, ainsi, c'est une forme de non-récyclage d'une certaine catégorie de personnes. Tout à fait. En tout cas, en ce qui concerne l'Assemblée nationale. Mais je terminerai en m'attardant sur quelque chose, moi qui m'inquiète, parce que peut-être je suis ignorant des règles à la matière. Je note que le cachet qui est posé sur le document est renversé. Eh bien, talibé. Oui. Je ne l'avais pas observé, honnêtement. Oui, l'armoirie de la République est donc renversée. Est-ce que c'est entre la précipitation, dans le cadre de la précipitation, à envoyer ce document à la RTG, que, donc, on a posé, sans dessus-dessus ce cachet, je me pose la question, mais je ne trouve pas ceci normal. Oui, tout à fait. Et donc, si on doit... C'est toujours marqué. Et c'est toujours marqué, président de la République dans le cachet. Oui. Ce sont des petites choses à diriger. Donc, ça veut dire que, puisque ça doit être publié au journal officiel de la République, on devrait pouvoir apporter ces corrections. C'était juste mes quelques observations. Bien. Mohamed Kaba. Oui. Très rapidement aussi. Non, très rapidement, ça veut dire simplement... Comme tu sais bien le faire, hein, très rapidement. Que la loi fondamentale de 85, la constitution de 1995, la constitution de 2001 et celle de 2020, vont se retrouver dans une nouvelle constitution. 2010, vous avez sauté cette... 2010, la constitution de 2010 et 2020, et je n'oubliais pas celle de 2001, de Célo d'Alain Diallo, dont il a été un fervent défenseur. Donc, vont se retrouver dans la nouvelle constitution. Donc, c'est une nouvelle constitution qui va être récréte, mais à travers un référendum. Je ne sais pas comment noter trois points. Bien. Durant la période de transition, qui va remplacer le président de la transition en cas d'appêchement définitif ou en cas de vacances de pouvoir ? Cela n'est pas mentionné. Le président de la transition est-il tenu de faire une déclaration des biens avant sa prestation de serment ? On ne nous a pas fait cas. Il va prêter serment à la Cour suprême. Mais est-ce qu'il va déclarer ses biens ? Parce que le FND, c'est selon Kounouno, nous dit que le colonel Doumbia est un grand promoteur immobilier. Certainement, il va déclarer ses biens à la Cour suprême. Et le délai de la transition aussi n'est pas connu. Et pour terminer, en cas de violation de son serment, qui est habilité à engager des poursuites contre le président de la transition ? Donc voilà quelques dysfonctionnements, il faut le dire ainsi, qu'il faudra essayer de corriger très rapidement avant que ça ne passe au journal officiel. Parce qu'en cas de vacances de pouvoir, qui va remplacer le colonel Doumbia ? Le CNRD. Le CNRD. Ça laisse entendre que le CNRD choisira en son sein. Mais je suis d'accord avec vous qu'on aurait peut-être dû prévoir un vice-président de la transition. Voilà, un vice-président. Le Sénat n'est pas fait, mais il ne faut pas l'oublier. Ou en mentionnant simplement le vice-président du CNRD. Voilà, une charte à vocation à être très courte et à régler des problèmes essentiels. Mais ce n'est pas une constitution, dans le vrai sens du terme, qui peut aller dans tous les détails. Mais je pense que ce n'est pas faux comme observation. Et ce message a l'intention de Marat, que le CNRD sera composé des représentants de tous les corps des FDS. Terre, armée de terre, délaire, mer, gendarmerie, police, protection civile et garde forestière. Attendez, oui, mais là il y a un problème. Il dit, sera composé. Donc il y a un problème. C'est comme si, alors le CNRD, il est déjà là. Le représentant, oui. Voilà, il est déjà là. Donc présentez-nous vraiment ces visages. Un visage des CNRD. Et quand vous dites que c'est le CNRD qui donne la définition et l'orientation de toutes les politiques. Et nous on sait que c'est un comité. Aujourd'hui, ce que vous nous présentez, c'est que c'est un comité militaire. Ça pose quelques soucis. Bien. Voilà. Arkouma, une précision, 30 secondes avant d'apprendre. Le CNRD en tant qu'image, dans l'esprit, il est là. Mais en tant qu'élément, objet tangible, intelligible. Ça n'existe pas. Et la liste manque parce que c'est à cette liste-là de nous dire ce qu'il y a. Mais je voulais juste préciser que la charte prévoit que le président de la transition peut déléguer certaines de ses prérogatives au premier ministre. Donc je pense que le cas de vacances de pouvoir est presque résolu. Mais puisqu'il y a une possibilité de révision de la charte, peut-être qu'on prendra cela en compte. C'est juste une... Non, c'est... Très bien. Elle est vraiment réglée en réalité. C'est le président du CNRD qui est le chef de l'État et chef suprême des armées. Ça veut dire qu'en cas de vacances, c'est le CNRD qui désigne en son sein un président. La question en réalité, elle ne se pose pas. Bien, allons savoir, allons prendre à présent le pouls au sein, dans les rangs des politiques sur cette charte de la transition qui a été dévoilée hier. Premier acteur à se prononcer sur la question sur FilmFM, docteur Faya Milimono en direct. Bonjour docteur Faya Milimono. Oui, bonjour à l'équipe de FilmFM. Bienvenue. Bienvenue sur ce film. C'est un plaisir. Tout le plaisir, le plaisir partagé. Alors, première réaction à chaud sur cette charte qui a été dévoilée hier par le CNRD, qui comprend plusieurs dispositions. D'abord, vous me permettrez d'utiliser vos antennes pour dire joyeux anniversaire à notre pays parce qu'il faut se rappeler que le 28 septembre 58, nos aînés ont choisi la liberté de notre peuple. Nous sommes aujourd'hui à 63 ans, c'est l'âge de la maturité. Ceci dit, nous avons écouté la lecture de la charte. Tous les grands principes annoncés depuis les premiers communiqués et pour lesquels nous autres, au niveau des partis politiques et même de la société civile, semblent être créés dans cette charte, ce qui déjà est un motif d'exploit que cette période transitoire va se dérouler correctement. Reste à voir les étapes prochaines. Nous avons, par exemple, apprécié que le CNT, contrairement aux propositions d'autres, soit plus restreint. Nous, nous avions pensé que 75 personnes étaient suffisantes. C'était suffisant. On est allé à 81. Ce n'est pas mal. Ce n'est déjà pas mal parce qu'on n'est pas allé au-delà de 100. Il s'agit du pays transitoire. On a besoin d'utiliser avec la plus grande parcimonie le peu de ressources que possède ce pays. Donc, nous avons fait une lecture et nous pensons qu'il y a l'exploit. La principale remarque qui tombe sous l'essence, c'est le délai de la transition qui n'est pas précisé. Le CNRD précise dans cette charte que la durée de la transition sera fixée comme un accord avec les forces vives de la nation. Qu'entendez-vous par cette disposition? Je crois que c'était prudent de la part du CNRD de ne pas se prononcer sur cette question. Elle est cruciale. Vous suivez déjà la pression de la communauté internationale. Vous avez suivi le passage à Konakry de la délégation au plus haut niveau de la CDAO. Et il y a également au sein de la société guinéenne des divergences de vue. De notre côté, au niveau de la CPR, nous avons pensé que compte tenu de ce qu'il y a à faire, nous avons besoin d'un minimum de deux ans. Et on peut même aller à un maximum de cinq ans. Alors, ça, il y a beaucoup de divergences, même au niveau de la classe politique. Donc, cette question, je suis d'accord avec eux que ce soit l'objet d'une concertation pour s'entendre sur quelque chose. Très bien. Docteur Fayah Minimounou en direct sur FIMFM. Mohamed Kaba. Alors, Docteur Fayah, très rapidement, comment un chef poursuit peut prêter serment à la Cour suprême? Devant la Cour suprême. Devant la Cour suprême. Écoutez, nous sommes en train de reconstruire quelque chose qui allait très mal. Il y a certains détails sur lesquels on ne va pas tellement s'attarder. Chose, nous avons une situation exceptionnelle et donc il y aura des mesures naturellement exceptionnelles. Très bien. Peut-être un mot, forcément, sur le quota qui est attribué à la classe politique au sein du CNT. 15 représentants. Comment s'entendre là-dessus et sur la clé des répartitions? Est-ce que cela pourrait se consulter une source de tension entre vous? Écoutez, la classe politique est organisée en coalition. Je crois que nous devons montrer une certaine preuve de maturité. Et de responsabilité. Et de responsabilité. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une question de répartition de petits avantages. Il s'agit de trouver parmi nous des hommes et des femmes qui sont compétents, qui sont intègres et qui peuvent faire un travail qui permettent à notre pays. Allez-y Mohamed. Avant-dernière question. Docteur Mélimono, ce sera d'autant plus facile que le gros contingent des anciens députés sera exclu de ce partage-là du butin. Écoutez, leurs partis politiques ne sont pas exclus. Donc, la question ou le souci exprimé par votre collègue demeure. Mais en ce qui nous concerne, au BL comme à la CPR, nous prenons les choses avec assez de responsabilité. Ce n'est jamais la position que nous allons occuper dans cette chose qui est notre première préoccupation. C'est ce que nous pouvons apporter en termes d'idées, en termes de propositions pour que cette période transitoire soit une réussite et que ce soit la dernière qu'on ait affaire dans notre pays. Et c'est ce qui est important. Dernière question, Antalibu. Quand vous vous rappelez que l'opposition est organisée en coalition, ou en tout cas les partis politiques sont organisés en coalition, quelle devrait être la part devant revenir à l'ancienne mouvance présidentielle, le RPJ Arc-en-Ciel ? Écoutez, naturellement, maintenant qu'on connaît combien de personnes devront représenter la classe politique, nous allons nous retrouver et je crois que le principe d'inclusivité annoncé, n'est-ce pas, par le CNRD doit prévaloir. Et donc, les contacts seront pris et on verra qu'est-ce qui peut revenir à qui. Bien. Docteur Fayamilimounou, président du BL1, directeur sur FUMFM, et qui ne trouve pas d'inconvénient que la transition reste, la charte de la transition reste muette sur la durée de celle-ci. Il nous explique à vous dire merci, docteur. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et encore une fois, bonjour. Bonne continuation à vous. Douai, Balde, on vient d'entendre Docteur Fayamilimounou, qui s'est prononcé donc sous cette charte. Oui, cette charte relève ou découle d'une synthèse des différentes propositions faites par les partis politiques et la société civile. Il y a une compulsion des mémos. Donc, tout est parti de là et c'est ce qui a donné naissance à cette charte qui, pour le moment, sert de bréviaire à la transition. Par rapport au CNT, la réduction du... Là-dessus, vous êtes vraiment certain qu'il y a eu une compulsion de l'ensemble des mémos ? Parce que j'apprends qu'il y a des partis politiques et non des moindres... Qui n'auraient pas encore. ...qui doivent déposer leurs mémos aujourd'hui. Vous êtes sûr que cette charte n'existait pas avant ? C'est pas très évident que... Ce n'est pas très évident que... Parce que, soit dit en passant, la charte elle-même dit considérant les conclusions. Les conclusions. Peut-être, même si on se demande quelles sont ses conclusions, où sont-elles ? Donc, elle ne fait pas allusion aux propositions individuellement faites via des mémos par les différents acteurs. Ces partis avaient déjà envoyé des avant-projets. Il faut le prendre en compte. Par rapport toujours à la charte, au Mali, les militaires s'étaient arrogés une vingtaine de sièges au niveau du CNT. Ça avait fait jaser. Ici, quand même, le CNRD s'est retenu. Il y a aussi... Non mais si, ils sont représentés. Ils seront représentés au Parlement, je crois, par neuf... D'avoir au moins une vingtaine. C'est réduit. Tout à fait. Donc, cette charte prend en compte l'aspect de la sacralité de la personne humaine. C'est très important. Parce qu'il y a eu trop de violations des droits de l'homme en Guinée. Et c'est toujours la soldatesque qui, avec la gâchette facile, abat des pésibles citoyens sans qu'il n'y ait... Comme des gibiers. Oui, sans qu'il n'y ait procès. Tout à fait. Le régime de fin, ce qu'il y avait à déplorer, c'est ce révisionnisme-là. Tout à fait. Dire que ce sont des gens qui s'entretuent. Et des tiramis. Comme sur un champ de bataille. Tout à fait. Tout ça, je crois que c'est une honte. Bien. Il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Et puis, il y a la question quand même des femmes. Mboubakar, c'est 30%. Oui, j'allais y venir. J'allais y venir à Mboubakar. Dans le marbre, les entités qui doivent envoyer des représentants doivent avoir au sein de ces représentants 30% de femmes. Et c'est vraiment une disposition qui s'impose. C'est à voir si cela sera respecté. Parce qu'à plusieurs reprises, cette affaire de quota de 30% a été évoquée par le passé. Mais toujours est-il que les femmes ont toujours eu à se plaindre. Parce que cela n'était pas respecté. Et quand ce n'est pas le cas, je me demande comment est-ce qu'on peut respecter le fameux 50-50. Dont parlaient hier les deux dames ici dans ce studio. En ce qui concerne... Mais Ouri, cette fois c'est facile. A l'époque, leur subterfuge, c'était de mettre les femmes à la fin des listes. Sauf que cette fois-ci, la liste que vous envoyez, il n'y a pas de tri à faire. C'est justement... La liste, elle est validée. Absolument. Donc quelque part, on aura quand même une forte proportion de femmes. De femmes, oui. Il faut quand même mettre un mécanisme de contrôle et une liste qui ne respecte pas les principes. On le refait tout simplement. Oui, mais c'est dit dans le texte. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose. C'est déjà un bon départ. Maintenant, globalement, sur la charte, je crois qu'ils l'ont dit, elle est perfectible. Comme ils l'ont dit, ils ont évoqué les principes et valeurs cardinaux qui doivent guider la transition. Mohamed Mara les a cités tout à l'heure. Et je pense que c'est, entre autres, les principales motivations qui ont amené le CNRD à prendre le pouvoir. Maintenant, pour le reste, il faut profiter de la transition pour appliquer à la lettre ces principes, ces valeurs de tolérance, de travail, de justice, de mérite. Et tout le reste, et toutes ces valeurs qui sont citées. Et par rapport à la prestation de serment, j'ai l'impression qu'il y a une certaine similarité, similitude entre la transition guinéenne et celle malienne. Étant donné, d'ailleurs, que les deux sont amis, je me demande s'ils ne parlent pas au téléphone. Tout à fait. Asimil Goïta a prêté serment. Il va en faire ici, en Guinée. Je pense que ça permet aussi, n'est-ce pas, de prendre à témoin l'opinion que le président de la transition va appliquer toutes les promesses qu'il aura prises et le serment qu'il aura prêté. Par rapport au profil du premier ministre, je pense qu'il est à la pause. Et je voulais préciser, parce que ça pourrait être source de conflits, de tensions, les centrales syndicales doivent envoyer au CNT cinq représentants. Attention, attention à venir, donc, des tensions à ce niveau. Cinq représentants aussi pour les organisations de jeunesse. C'est important de le mentionner. Nous marquons une nouvelle pause. On revient pour continuer ce débat. A venir, donc, la prise de parole de M. Alouba, et pourquoi pas aussi de M. Baouri, et notre invité prestige.